Vous êtes devant GT Express de Planète GT, aujourd'hui on parle de la Ford Focus ST, 280 chevaux de bonheur, peut-être, c'est parti, action ! Bon l'ami, si tu suis l'actualité automobile, tu le sais peut-être, Ford Performance a présenté la nouvelle Focus ST. Et on va pas se mentir, j'étais pas prêt, pas prêt du tout ! Bon ceux qui suivent un petit peu, vous le savez, Ford Performance ces derniers temps sont beaucoup trop chauds. On a eu la Ford GT, on a eu la Focus RS, on a eu la Fiesta ST, on a eu les Mustang Shelby GT350, la GT500 dernièrement, ils sont chauds bouillants ! Du coup, qu'est-ce que nous propose cette Focus ST 2019 ? On a la possibilité d'avoir un moteur 2,3 litres EcoBoost qui offre 280 chevaux, 420 Nm de couple. Et je vous vois déjà, pensez au reprog parce que c'est le moteur de la Focus RS et tout, calmez-vous, essayez de garder vos voitures en état. On a également la possibilité d'avoir la voiture en boîte manuelle 6 rapports avec un rêve matching, ça c'est cool. On a aussi la possibilité d'avoir une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Et pour ceux qui en ont besoin, il y a également un moteur diesel 2 litres EcoBoost de 190 chevaux, 400 Nm, n'en parlons pas trop, on aime l'essence. Le fameux moteur de 280 chevaux est capable de faire le 0 à 100 en moins de 6 secondes, coucou la Megane RS. Et ça devient très 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 intéressant. Et dans tout ça, il y a un élément aussi qui est très intéressant, c'est que cette Focus ST, c'est censé être une voiture au final qui se veut polyvalente. On n'est pas encore dans la sportivité absolue et pourtant le style est bien présent. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est tout aussi efficace en termes de design qu'une Golf GTI, qu'une i30 Nm. Alors la Megane RS, pas encore, mais voilà, vraiment, on a un véhicule qui a de la gueule. Cette nouvelle Focus est très stylée et en version ST, ça marche encore mieux. Et en plus, sur cette version ST, on a des petits crépitements apparemment à l'échappement, donc on devrait avoir une sonorité bien sympa comme la Fiesta ST. Et c'est tout ce qu'on peut demander. D'ailleurs, prenez le temps de répondre aux sondages qui s'affichent dans le coin de votre écran par là ou par là. Vous préférez le style de la Focus ST, de la Megane 4 RS, de la Polo GTI, de la 308 GTI ou de la Hyundai i30 Nm. Parce que cette Focus ST, elle est vraiment pas mal du tout. Mesdames et messieurs, sur la liste des bons points de cette Focus ST, il faut noter un différentiel mécanique à glissement limité piloté électroniquement. Qui est plus ou moins un système repris de la Focus RS, mais cette fois-ci juste sur le train avant. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de répartir le couple de manière intelligente et électronique sur les deux roues au besoin. Donc techniquement, le grip peut être complètement fou. On pourrait s'arrêter là, mais il y a également plusieurs modes de conduite avec le mode normal, le mode sport, le mode track. On a un launch control, des suspensions actives et si c'est aussi efficace que sur la Focus RS, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une voiture qui soit un petit peu polyvalente au besoin et aussi très costaud, très rigide. Et ça, c'est intéressant. On a aussi une direction qui est annoncée comme plus réactive que celle de la Fiesta ST. Alors que déjà, tout le monde dit que la nouvelle Fiesta ST a un train avant complètement ouf. Donc attention et surtout, ce qu'il faut noter et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que cette Focus ST, elle est dispo en brake et aussi en coupé berline. Et ça, c'est cool parce que par exemple, une Mégane RS, ça ne fait pas ça. Ça ne le fait pas. Oh oui, ça bouge. Oh oui, ça bouge. Par contre, très mauvaise nouvelle, le malus va être de 6 000 à 8 000 euros avec le 2.3 EcoBoost. Et on ne va pas se mentir, c'est le genre de truc qui va complètement tuer les ventres et qu'on aurait bien voulu que cette Focus ST ne copie pas sur la Mégane RS. Parce que clairement, c'est dommage. Et du coup, la question que je vous pose dans ce JT, c'est bien évidemment, est-ce que la Mégane RS garde de l'intérêt ? Parce que quand tu vois cette nouvelle Focus ST qui propose 280 chevaux, un moteur de litre 3 qui, du coup, devrait avoir du coffre, un rêve matching, un différentiel à glissement limité électronique, des suspensions pilotées, on devrait avoir le son, on a la possibilité de l'avoir en brake, le style est là. Et du coup, on va aussi avoir, avec les suspensions pilotées, une voiture polyvalente, etc. Et là, tu te dis, la Mégane RS, à quoi elle sert ? Parce que cette voiture, elle a de la gueule et elle offre beaucoup. Alors évidemment, la Mégane RS, pour le moment, devrait rester beaucoup plus sportive. En théorie, parce qu'encore une fois, Ford Performance, ils sont chauds bouillants et quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec la Fiesta ST, logiquement, tu te dis, cette Focus ST, il ne faut pas la sous-estimer. Et évidemment, on va penser quelques instants à la prochaine Focus RS parce que si, cette Focus ST a 280 chevaux, mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur la Focus RS ? Bref, les amis, je voulais juste discuter 3 secondes de tout ça avec vous. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Ne vous emballez pas, tranquille, la Mégane RS, ça reste une voiture cool, bien évidemment. Mais cette Focus ST, elle envoie du lourd. D'ailleurs, je vous dis, regardez la vidéo de communication qu'ils ont fait avec un rappeur et tout. C'est comme ça que les marques de sport devraient communiquer. Il fait nuit, je suis fatigué et j'ai un tournage secret pour vous qui arrive. Abonne-toi si tu es nouveau. On se voit bientôt. Je termine ce JT, il faut que j'aille le monter, etc. Nous sommes dans un lieu secret. Regardez la lune. Il y a des gens qui nous regardent en train de tourner, etc. On se voit bientôt. Salut à tous. Wow ! Wow ! Ok, il est 17h45, si cette vidéo sort aujourd'hui, je suis vraiment un tueur parce qu'on a un restaurant à 19h30. Dites merci à Joris d'avoir filmé et croisez les doigts pour que la vidéo sorte. Go ! A toute ! Sous-titrage ST' 501